bonjour à tous on se retrouve pour faire le point après la première semaine de ma prépa là je viens de finir fractionné samedi je vais finir ma je commence à ma récup tranquillement c'est dur à me fractionner c'était un 12 x 45 45 ça faisait longtemps c'est dur à tenir les allures pour aller on se retrouve tout de suite bon hello on se retrouve devant le pc tranquillement bien au chaud ce qui fait très froid là il neige même là à l'heure où je vous parle du coup du coup on se retrouve devant nos lieux qu'est ce que le coach avait prévu cette semaine alors le coach avait prévu beaucoup beaucoup de f1 on est vraiment sur une petite reprise du coup lundi m'avait prévu repos j'ai quand même été courir un tout petit peu une cinquantaine de minutes tranquillement à allure très très calme pas grand chose d'autre à dire là dessus parce que j'avais anticipé que mardi il avait prévu deux séances d'une heure sauf que je pouvais en faire qu'une du coup grosso modo j'ai décalé celle là lundi à un peu de choses près du coup mardi j'ai fait hop quasiment une heure puisque 58 minutes et d'ailleurs ça m'a permis de découvrir un petit truc sur les garmin les finis 7x qu'ils avaient rajouté un petit score d'exécution vis-à-vis du cardio ou c'est beaucoup plus vis-à-vis du respect de du cardio alors en ce moment sur tout ce qui est ef je suis au cardio au poignet même tout le temps par rapport à l'année dernière où j'avais la ceinture la ceinture elle me fait des grosses irritations du coup je suis en train de rechercher un brassard un brassard cardio pour essayer de remplacer ça j'ai pas encore commandé sa petite denrées rares du coup j'espère que je l'aurai pour le prochain c'est pas gagné du tout ce que la prochaine séance vma est là et c'est là je l'ai fait au poignet donc je pense qu'au pire quand même je prendrai je prendrai la ceinture parce que vous verrez après mais pas joli joli à le cardio au poignet sur des séances aussi courtes sur des vm à courte comme la mercredi on est sur un aller retour somme toute classique pour moi à mon travail du coup une heure de f le matin une heure de f le soir on peut noter si je me dis pas de bêtises que je crois que c'est sur l'allée où le respect du cardio était pas fou voilà on est à 73% bon il considère que c'est encore bon bon c'était pas ouf mais bon après je pense que j'étais un tout petit peu plus haut que ce que je devrais pour moi que ça varie un petit peu sur le niveau de la fréquence cardiaque je sais pas si c'est le capteur ou si c'est vraiment moi en fonction de ma vitesse un difficile à dire pour le coup et pour le retour je mémoire c'était un peu mieux au niveau du respect de la plage cardiaque niveau de l'allure on n'est pas trop mal on est sur une allure pour moi c'est quand même assez cool du coup on était voilà 83% au niveau du score d'exécution c'est pour vous donner une idée c'est pas là je pense qu'il faut pas prendre ça au pied de la lettre non plus hop on verra que après ça se corse pour la vm a pour jeudi il y avait simplement l'aller puisque le retour je faisais tranquillement transport du coup on est sur le le même acabit que là on est vraiment sur une reprise on reprend vraiment au niveau du volume vendredi avait du renfaux avec quand même un peu d'échauffement alors j'ai fait l'échauffement sur le vélo elliptique parce que l'appareil je dois changer mon vélo éthique par un vélo d'appartement mais j'ai pas encore eu tout à fait le temps de m'en occuper mais ça va venir du coup ensuite on avait trois séries de 30 secondes de chaise planche de fasse planche latérale d'un côté de l'autre et du pont statique auquel j'ai rajouté les étirements que je fais tous les jours de mon kiné s prescrit par mon kiné et j'ai rajouté également des abdos et des pompes parce que je trouvais ça pas trop mal de rajouter à ce moment là et en plus j'avais un peu de temps vendredi samedi c'est la séance qui va nous intéresser un peu plus du coup c'était une séance de vm a du 12 x 45 45 donc c'est celle qui fait l'intro d'ailleurs où je dis que j'ai eu un petit peu de mal à la réaliser vous allez voir que bar garmin ne se trompe pas je m'étais pas trompé puisque j'avais pas regardé la montre à ce moment là donc au niveau de la montre on voit au niveau du cardio ici un jeu cardio poignet donc on voit bien que le cardio poignet ne suis pas du tout important si on voit au niveau des allures donc là c'était sur la longueur de fouler mais les allures c'est ici si je vous l'agrandis un petit peu vous allez voir quand même que les allures elles ont quand même pas mal varié et moi que la fréquence cardiaque n'a pas vraiment suivi donc on voit bien que le capteur a quand même ses limites malgré que ce soit l'aspect 7x et que normalement il avait quand même censé bien améliorer du coup on voit pour ce niveau du score d'exécution on est sur 40% donc c'est très moyen alors est ce que c'est dû au capteur ou est ce que c'est dû à plus moi c'est difficile à dire en tout cas au niveau des heures j'étais pas si mal que ça finalement quand on regarde les allures visées et demandées par le coach elles étaient aux alentours de 13 et demi kilomètre heure et moi je suis alors pour la première répétition qui est ici à 3 27 donc un tout petit peu au dessus 3 33 41 bon là j'ai été gêné par un chien qui traversait devant moi un chien non tenu en laisse à ce qu'il appareil est très normal est ce que je trouve absolument pas moi normal surtout quand il ya énormément de monde puisque j'étais autour des lacs du bois de boulogne et là il ya énormément monde qui court je trouve que c'est quand même très dangereux de laisser son chien non tenu en laisse à cet endroit là petit coup de gueule au passage désolé j'en fais pas souvent du coup ensuite sur la cinquième répétition puisque oui il considère que le premier intervalle c'est les chauffements 3 30 et une à 3 31 on voit que je suis quand même je moi qui trouvais que j'étais pas très régulier je suis pas si mal que ça quand même on voit qu'à la huitième c'était un peu plus dur puisque je suis en 3 35 et 30 33 ensuite 3 36 bon on voit que je suis pas à la seconde près 1 non plus et sur les deux dernières j'étais un petit peu plus vite puisque en 3 30 et je suis ni en 3 28 ce qui correspond à peu près à l'allure 3 20 c'est 18 km pour vous donner une idée donc là je dois être à peu près à 17 17 et demi du coup je dois pas être très très loin de l'objectif donc je pense qu'il prend vraiment les fréquences cardiaques garmin quand il demande au niveau des statistiques et qui te dit que le score d'exécution est de 40% mais là la fréquence cardiaque on voit qu'elle était carrément donc le chou c'est vraiment le cardio au poignet suivant du coup ça c'était pour la séance de samedi ça faisait très très longtemps que j'avais pas fait de fractionner aussi court c'est quand même assez difficile comme exercice je trouve au niveau cardio c'est dur la dernière séance de la semaine c'était dimanche et c'était de l'ef 2h j'ai fait un petit peu plus si on regarde vous avez toutes les démarches qui se retrouvent là donc je me suis retrouvé à 2,23 à un sortie longue et maman m'a dit que je l'avais respecté à 97% donc c'est là où j'ai commencé à découvrir ce petit score donc hier puisque là je tourne en est lundi et j'ai trouvé ça c'est marrant donc là j'ai fait 2h23 27,7 km à l'heure assez cool un moyen quand même faire un petit peu de dénivelé puisque j'étais me balader du côté de meudon pour ceux qui connaissent hop je peux vous montrer exactement le parcours voilà avec ici un petit peu le dénivelé ce qui était prévu au départ dans les changements de la prépa et on voit que le cardio est quand même très très stable à ce niveau voilà ce qu'on peut noter si vous voulez faire la comparaison par rapport à l'heure dernier voilà pour voir les différences donc ça c'était la dernière semaine de décembre ici nous sommes sur la première semaine que l'entraînement de l'année dernière on reste sur de le f pas mal le matin par contre on voit qu'il y avait quand même une séance de seuil le mercredi merci noyo une séance de vma avec du deux fois 10 répétitions de 30 30 quand même qui avait eu lieu le jeudi soir ça faisait deux séances plus une séance ici qu'on avait appelé la séance de fio de force pardon genre mieux cross donc où il fallait monter ouais c'était ça c'était douze fois une minute une minute en montée où fallait monter derrière et en plus il me semble que dedans il y avait du renfort des chaises si je ne me trompe pas si noyo veut bien m'afficher la séance prévue a forcément il est revenu en janvier 2024 ici voilà ça c'était pour voir ce qu'on faisait l'année dernière ah non on n'était pas encore on n'était pas encore sur du milieu croissant était juste sur de 12 12 fois une minute une minute sur la montée donc du fractionneur en côte costaud quand même le fractionneur en côte à voilà pour cette semaine alors je voulais aussi vous dire si ou bon là c'est mon programme à moi donc si vous voulez l'adapter un peu à vous et ben vous pour enlever quelques volumes c'est des séances de f donc vous n'êtes pas obligé de les faire par exemple voilà un des mardis j'en ai fait qu'une sur les deux si vous faites ça dépend quel chrono vous viser mais bon là on est plus sur moi je suis plus vers du 3h voire moins de 3h c'est les chronos que je vise si vous visez vers plus de 3,30 vous pouvez sauter les je pense les deux EF du mercredi vous maintenez samedi la petite séance de VMA qui est quand même importante bon forcément à une allure plus réduite et vous diminuez aussi la séance de f du dimanche la séance de f du dimanche moi elles sont un peu plus longues que ce qu'on a l'habitude de voir vous l'avez vu en janvier 2023 il faisait 1h20 ma séance de f du dimanche une heure et demie vous pouvez largement la réduire moi c'est aussi pour préparer ce qui arrive après le marathon de paris et le 80 km de l'écotrail qui est dans ma prépa parce que après le marathon j'ai le 115 du northrail aussi qui arrive juste après du coup faut aussi que je prépare ces courses là donc c'est pour ça que vous allez voir des des sorties assez longues voire des sorties très longues de plus de trois heures qui sont prévues donc ça c'est pour vous donner un ordre d'idée si vous visez encore un peu plus large si vous visez sur un temps de quatre heures vous pouvez toujours maintenir les séances du mardi et jeudi à samedi vous faites parfois où vous collez la séance de vma le jeudi soir comme ça ça vous fait une sortie selon samedi et dimanche où vous pouvez rester sur quatre sorties avec de l'ef et là la séance de vma toujours à l'heure un peu plus faible si vous faites vous trouvez que 12 c'est beaucoup vous faites 8 par exemple et en neuf vous faites une heure dix à une heure et demie voilà ça je pense que sur sur les premières prépas que j'ai dû faire ça commence à dater maintenant c'était le genre de choses que je faisais encore je crois que je faisais que trois séances par semaine à l'époque donc je devais faire mardi jeudi et dimanche avec une séance le jeudi de fractionné vous pouvez très bien la calée le jeudi la séance de vma et maintenir une sortie donc le dimanche et le mardi selon les chronos que vous visez la séance de renfort c'est pas mal d'en faire un peu aussi souvent le néglige et ça c'est quand même assez important après vous n'êtes pas obligé de reprendre exactement ce que je fais là mais vous pouvez l'adapter largement à vous pour ce qui est de la semaine prochaine en ce qui me concerne moi du coup il y aura du renforcement plus global le lundi donc bon en complément de ce que je fais tous les jours des étirements qui sont prescrits toujours par mon kiné donc là on sera un peu sur ce que j'ai fait vendredi dernier donc toujours de la chaise de la planche de face latéral gauche et droite et pont statique je rajouterai peut-être des abdos et des ponts on repart sur du classique pour moi au niveau de la semaine puisqu'on reste sur de l'EF pour le moment le but étant de se remettre en route après après les vacances et après le réveillon donc on reste sur de l'EF le mardi soir un aller retour à mon boulot en EF le mercredi et là on va faire du vélo le jeudi ce qui permet de rajouter des séances à peu de frais on va dire sans trop trop se fatiguer sans générer trop de fatigue et surtout avec du sport du sport porté qui évite les chocs et on fait travailler un peu des muscles différents que sur la course à pied ce qui peut être pas mal utile sur sur le trail surtout et du coup je finirai vendredi en allant à mon travail en courant également donc c'est pas mal ça fait un gros bloc et en plus vu les températures avancées il va falloir que je sois motivé un samedi du coup double séance samedi ça va être costaud aussi du coup on est sur une séance de vma avec du 15 fois une minute minute ça va être costaud quand même toujours à vma du coup entre 16 et demi et 17 et demi grosso modo et du renfort global derrière avec un petit échauffement et voilà on parle de justement de pompe d'abdos de squat squat sauté du mountain climber du jumping jack et du patineur je ne sais absolument pas ce que c'est que le patineur va falloir que je me renseigne auprès du coach parce que là je ne sais pas du tout ce qu'il entend par ça c'est encore un terme qui vient à lui je pense en tout cas si vous savez ce que ça représente le mot en commentaire en tout cas je ne sais pas du tout ce que c'est personnellement je ne vois pas du tout faut sinon faut que je recherche sur internet et pour ma sortie donc ça sera deux heures et quarante neuf je pense que d'ailleurs il y en a deux il ya deux heures et quart ou deux heures quarante du coup je pense que il a ou dû oublier de modifier le titre donc ça sera plus deux heures quarante en neuf voilà pour ce qui m'attend cette semaine c'est du coup pour vous faire juste le point je finis la semaine à 4 je suis à revenir en janvier 2023 voilà on va revenir en janvier 2024 c'est quand même un peu mieux voilà je suis à la retraite à presque 100 km puisque à 99,8 pour pas dire sans avec 976 des plus voilà donc un bon huit heures et quart de course sans compter le renfort évidemment ce qui ce qui est pas mal déjà et vous avoue que c'est pas mal du tout voilà du coup je vous souhaite à tous une très bonne semaine couvrez vous bien parce qu'il va faire froid cette semaine et puis je vous donne rendez vous à la semaine prochaine allez ciao ciao et